7h48, Jérôme Chapuis, vous recevez ce matin le secrétaire d'Etat chargé des Relations avec le Parlement. Bonjour Jean-Marie Le Gouen. Bonjour Jérôme Chapuis. Votre collègue ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve est mis en cause sur le dispositif de sécurité le soir de l'attentat de Nice, il y a tout juste une semaine. Sans parler de mensonges, est-ce que le gouvernement a pu commettre des erreurs de communication ? En l'occurrence, s'il y a eu des erreurs de communication, Bernard Cazeneuve en est victime. Je sais bien que la confraternité existe, y compris dans la presse, mais enfin Bernard Cazeneuve a été victime d'attaques où effectivement un quotidien a traité le ministre de menteur, a parlé de mensonges, de dissimulations. Alors que tout a été depuis rendu public d'une façon très claire, enfin c'était déjà public d'ailleurs, et en fait c'est le journal qui s'est trompé dans l'interprétation. Et donc il y a un climat, je dois le dire, vraiment, qui est tout à fait, d'abord notre pays d'une façon générale a besoin d'unité. Mais au-delà même de cette unité face au terrorisme, il y a une attitude à la recherche du scoop, à la recherche de la défiance. Le questionnement, il n'est pas légitime, le questionnement Jean-Marie Legault, il n'est pas légitime, les Français ont le droit de savoir, les Niçois particulièrement, si le dispositif est adapté. Mais Bernard Cazeneuve a été, mais vous avez parfaitement raison, et de ce point de vue, tout est là. D'abord il y a une enquête qui a été diligentée par le procureur. Ensuite Bernard Cazeneuve a annoncé qu'il y aurait, dès la semaine prochaine, les résultats d'une enquête, il a diligenté une enquête de l'IGPN, la police des polices pour dire les choses, de façon à ce que la transparence soit faite. Est-ce qu'on est sûr de l'indépendance de cette enquête ? Je vous pose la question, parce qu'en l'occurrence c'est la police nationale opposée à la ville de Nice. Dans cette histoire, il y a deux versions qui s'opposent. Est-ce qu'on est sûr que la police des polices fera une enquête totalement indépendante ? Alors moi je veux bien qu'on aille sur ce terrain-là. Mais à ce moment-là, il n'y a plus d'état de droit dans ce pays. Si aujourd'hui, un certain nombre de journalistes, de commentateurs, de responsables politiques, mettent en cause le fonctionnement de la justice, des services administratifs, de l'État, alors c'est une thèse qui est extrêmement dangereuse pour la démocratie. Je le dis franchement avec beaucoup de solennité. Arrêtons ce jeu délétère. Nous sommes dans un état de droit. Il y a des Français, des citoyens, des fonctionnaires, qui sont des hommes soumis à leur déontologie, qui sont protégés dans leur statut, où il n'y a pas de pression du politique. C'est un mensonge grave, parce que c'est un mensonge d'atteinte à la démocratie, que de faire croire le contraire. Donc arrêtons tout de suite ce jeu-là, ou alors nous jouons avec des allumettes, s'agissant de l'avenir de la démocratie dans ce pays. Je vous pose la question, parce que vous êtes secrétaire d'État chargé des Relations avec le Parlement, est-ce qu'une manière de rassurer tout le monde, ce ne serait pas qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire ? C'est un état de droit, elle aura lieu, personne n'en doute. Mais attendez, ne faisons pas croire que dans ce pays, il n'y a tous les instruments dans la diversité des opinions et des statuts, qui fassent que toute la lumière est faite de façon transparente. Ce qui n'est pas transparent, c'est la décision d'un certain nombre de gens, pour des raisons essentiellement ici d'audience, là pour se faire valoir ou pour se disculper. Je pense notamment à M. Estrosi, qui a tenu des propos qui, là aussi, mensonges d'État. Ce sont des dérapages. Mensonges d'État, oui. Il a parlé. Lui, il en a parlé, oui. Oui, oui. Il a parlé de mensonges d'État, et donc il est dans un dérapage notoire, ce qui montre d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de nos responsables, pas simplement politiques, qui ne sont pas à la hauteur des événements. Nous sommes dans une situation où la cohésion nationale est secouée, où la démocratie est interrogée, violentée par des actes terroristes. La première des réactions de tous les citoyens, quel que soit leur statut et quelle que soit leur opinion politique, c'est de défendre l'État de droit. Défendre l'État de droit. Sinon, nous allons déraper. C'est un appel sol à l'éle. Quand je vois certains politiques, soit tenir des propos qui sont effectivement contraires, contraires non seulement à la vérité, mais j'allais dire au dialogue et à l'approche rationnelle des événements. Quand je vois d'autres politiques, comme ils l'ont fait au moment du débat sur la loi d'urgence, nous expliquer que la Constitution, ça ne sert à rien, que le juridisme ne sert à rien, je dis que ce pays réagit mal, ou du moins plus exactement. Certains dans ce pays amènent le pays, ou suggèrent que le pays pourrait mal réagir. C'est très grave. Prenons la mesure des événements, évidemment du terrorisme, mais aussi de la manière dont on doit se conduire pour défendre notre démocratie. Jean-Marie Le Gouen, vous parlez de l'État de droit, de la démocratie, dans une démocratie, des responsables, quand il y a des erreurs, les responsables s'en vont. Est-ce qu'il est envisageable qu'il y ait des sanctions ? S'il y a des fautes, encore une fois, vous l'avez signalé, il y aura plusieurs enquêtes de nature différente, avec des statuts différents, des juges, des responsables politiques, dans les cadres éventuellement d'une commission parlementaire. L'enquête de la presse existe. Je ne mets pas en cause le fait que la presse enquête et pose des questions. Ce que je mets en cause, c'est la manière dont elle conclut, dont elle stigmatise, dont elle attaque, alors qu'elle-même, ses propres vérités sont tout à fait fragiles. Donc nous sommes dans un pays où il y aura quatre ou cinq voies différentes pour exposer de façon transparente la réalité de ce qui s'est passé, la réalité de ce que nous faisons. Personne ne peut avoir de doute là-dessus. Donc la question, elle est là. Et si évidemment des fautes étaient avérées, mais je me place d'un point de vue théorique, abstrait, il n'y a pas de doute non plus pour qu'elle soit sanctionnée. Il y a beaucoup de choses troublantes ces derniers jours qui peuvent encourager le complotisme. Et on pense notamment à cette information du Figaro ce matin. Comment est-ce que vous expliquez que la justice, le parquet antiterroriste, réclame l'effacement de 24 heures de vidéosurveillance à la mairie de Nice, étant entendu que ces vidéosurveillances, ces images sont conservées par la justice, mais ne peuvent plus l'être normalement par la ville de Nice ? Le procureur de Paris, M. Mollins, qui est, me semble-t-il, unanimement considéré comme parfaitement compétent, intègre. Je rappelle d'ailleurs que son parcours administratif a été présent sous d'autres majorités. Ce n'est pas un homme, donc on peut rattacher à une équipe plus qu'à une autre. Bien. Donc la compétence, elle est reconnue par tous. M. Mollins prend cette décision pour des raisons de préservation de la qualité de l'enquête et aussi des manipulations qu'il peut y avoir autour de ça. Les scellés existent. Je veux dire que les 24 heures en question ont été gardées. Et on voit un maire, même pas un maire d'ailleurs, un ex-maire, qui commence à dire « Non, je n'oublie pas au procureur, mais dans quel monde on est ? » Mais dans quel monde on est, si vous voulez ? Il faut que les esprits de certaines personnes se reprennent. On voit bien d'ailleurs qu'il y a une espèce de fuite en avant de M. Estrosi. Je pense qu'il s'est, d'une part, avancé d'une façon assez odieuse au plan polémique contre le ministre de l'Intérieur et que peut-être ses propres responsabilités, il essaye de les fuir, alors qu'il devrait y faire face. expliquer aussi qu'elle a été l'attitude de la verie de Nice et assumer. Bien. Donc, nous sommes dans une situation où encore une fois, il y a des attitudes. Elle est justifiée. La saisie de ces images, elle est justifiée pour vous. Je n'ai pas commenté des décisions de justice d'un procureur. Non contesté par personne. On a bien compris en tout cas que vous nous disiez qu'il y aurait de toute façon une commission d'enquête parlementaire sur le sujet. Personne ne doute de notre démocratie, de l'état de droit, de la diversité des contrôles et des opinions. Personne ne peut en douter. On a bien compris. Un autre sujet, vous avez vu, peut-être entendu, comme nous, Donald Trump, cette nuit à Cleveland, investi, donc candidat du parti républicain pour la prochaine présidentielle. Est-ce que vous imaginez François Hollande travailler en début d'année prochaine avec un président nommé Donald Trump ? Écoutez, d'abord, vous avez raison de noter les particularités et la dangerosité des propos de M. Trump. Je ne vais pas les rappeler ici tous autant qu'ils sont. Je crois que vos auditeurs sont déjà en partie informés. Mais évidemment, c'est une grande question qui se pose, non pas parce que M. Trump serait... Il y a d'autres dictateurs, il y a d'autres personnalités, il y a d'autres élus dans le monde qui posent énormément de problèmes. Mais là, comme vous dites, c'est l'Amérique. Et là, ça peut poser un problème majeur à la fois dans l'attitude et les valeurs qu'il prétend défendre et deuxièmement dans les politiques qu'il veut mettre en place. C'est-à-dire une politique qui serait une politique tout à la fois de rétractation, c'est-à-dire de sortie de cette alliance et puis d'agressivité qui est relativement forte, c'est le moins qu'on puisse dire, à la fois à l'intérieur de son pays contre un certain nombre, d'une partie importante de la population américaine mais une agressivité aussi vis-à-vis de l'environnement des Etats-Unis. Donc, c'est extrêmement préoccupant. Mais nous sommes dans un monde préoccupant. Voilà. La France, il y a le Brexit au nord, il y a ce qui se passe dans les pays la Hongrie, etc. à l'est. Il y a d'ailleurs des bruits de bottes en Russie. Il y a ce qui se passe au sud et il y a ce qui se passe à l'ouest. Vous voyez, il y a matière pour nos concitoyens à prendre conscience comme pour les responsables politiques de la gravité de l'époque. Merci Jean-Marie Legouen d'avoir été l'invité de RTL ce matin. Merci Jean-Marie Legouen